Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, c'est Ignace Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez à la suite tout simplement. Abonnez-vous ou activez la croix, je n'ai pas manqué nos prochaines. Je dirai, waouh, mes frères et soeurs, il est très important d'avoir Jésus-Christ dans sa fille. Parce que nous sommes dans un monde tellement compliqué que le diable nous donne des pièges partout. Et les pièges que le diable nous donne généralement, ce sont des pièges auxquels on ici n'attend même pas. Mais frères et soeurs, attention, si vous avez pour l'habitude de ramasser de l'argent dans la rue, arrêtez ça immédiatement. Regardez, viens, 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 marchons, regardez ici. Vous voyez par exemple ici là, vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez quoi ? Une feuille non ? Qu'est-ce que c'est de l'argent ? Vous voyez là, parce que quelqu'un va pouvoir se mettre à faire quoi ? À ramasser cet argent là dans la rue. Comme ça, à terre. Sans savoir que le diable aujourd'hui, tente des pièges par là aujourd'hui. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Si vous avez l'habitude de ramasser de l'argent dans la rue, et vous-même prier dessus, vous avez reconnu le son de Jésus-Christ. Il faut laisser attention. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Mes frères et soeurs, le diable travaille. Ce sont les satanistes qui font ça. Quels satanistes qui ont lancé de l'argent comme ça sur le sol ? Comme je viens de vous montrer là, comme vous le voyez encore. Il fait ça pour faire quoi ? Pour détruire la vie des gens. Causer des problèmes aux gens. Quand tu vas ramasser cet argent là, tu penses que c'est l'argent simple. Mais c'est un démon qui est là. Et ce démon là aura pourquoi ? Pour créer des problèmes. D'abord toi-même, tu auras des problèmes pour avoir de l'argent. Pourquoi ? Parce que le diable va faire quoi ? Créer un problème à ce niveau. Et le diable peut faire quoi ? Acheter ton âme à travers cette situation. Le diable achète l'âme des gens. Par là aussi, mes frères et soeurs. Le diable, il achète l'âme des gens. Par là, il en foutent. Il tue des gens. Parce que cette voie, c'est une mauvaise voie. Ça nous est tous arrivés. Si tu as encore envie d'avoir ramassé de l'argent, dis Dieu merci. Si tu dois réussir. Lien que le diable te cherche, il ne peut pas. Il peut te lancer ce piège là. De sorte que tu puisses tomber dans ce piège et qu'il va t'avoir. Voici l'histoire à l'appui. Il y a deux satanistes qui voulaient augmenter leur pouvoir. Ils voulaient avoir la richesse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés voir un féticheur. Vous savez qu'un féticheur, c'est un agent du Satan. Et quand l'histoire est arrivée, c'est le féticheur. Le féticheur est entré au cimetière avec quoi ? Avec un petit cercueil. Avant le cimetière qu'il a fait des évocations, il a demandé de prendre un billet dans le cercueil. Un billet de banque. Et ce sont de gros billets. Et il leur a demandé qu'après avoir pris ce billet-là, vous allez le jeter dans la rue. Et vous allez observer pour voir qui va ramasser ce billet-là. La personne qui va ramasser ce billet-là va mourir. Mais je vais vous montrer ce qui va se passer par la suite. Déjà, allez chez vous et attrapez un chat, tuer un chat. Et envoie-moi ce chat-là ici. Ils ont fait ça, ils sont allés, ils ont tué un chat. Et ils ont emmené ce chat-là où ? Là-bas, sur le féticheur au cimetière. Ce chat-là était mort. Et dès que vous allez lancer cet agent, la personne qui va prendre cet agent va mourir. Et c'est son esprit qui va entrer dans ce chat-là. Et dès que ce chat-là va être en vie, vous allez avoir un pouvoir et encore plus de richesse. Pourquoi ? Parce que le chat-là qui est mort là-bas va recevoir la vie de cet homme. Son esprit qui sera réutilisé. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Parmi les deux satanistes-là, l'un d'eux va commettre une erreur. C'est-à-dire que quand il va lancer cet agent-là, cet agent-là va tomber dans un caniveau ici. Un caniveau comme ça. Donc il s'est dit que si l'agent est tombé dans ce caniveau-là, les gens ne vont pas voir pour prendre. Donc lui-même, il est allé encore, il a repris cet argent-là après l'avoir jeté. Et il a repositionné ça sur la route. Dès qu'il a repositionné cet argent-là sur la route, lui-même, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quelques temps après, un bus est quitté de nulle part. Et il a percuté, il est mort. Lui qui a cherché à tuer les gens là, pour avoir de la richesse ou encore de pouvoir, c'est lui-même qui s'est retrouvé où ? Mort. Et qui a gagné en puissance ? C'est son ami qui a pris sa puissance. Et son ami, lui aussi, qui a acheté cet argent. Lui, il n'a pas pris cet argent. En plus, il attendait que quelqu'un vienne le prendre. Et quand quelqu'un est passé, un homme, c'était un monsieur, un père de famille. Quand il a pris cet argent-là, mes frères et soeurs, vous savez ce qui s'est passé ? Il a pris cet argent-là et tout de suite, il est rentré dans le marché pour acheter quelque chose. Dès qu'il est rentré dans le marché pour acheter quelque chose, dès qu'il est sorti de là, il est tombé, il est venu, il est mort sous le champ. Et du coup, le chat, qu'ils ont laissé tout simplement dans le cimetière, a gagné quoi ? La vie ! Le chat-là, a gagné quoi ? La vie ! Et voici comment il a réussi à augmenter sa puissance. Vous comprenez aujourd'hui, pourquoi nous vous disons qu'il est dangereux de ramasser de l'argent ? Voici les situations graves qui sont arrivées. Et ce que je sentais de vous raconter, c'est un témoignage qui se trouve sur une nuance ruban. Vous pouvez tout simplement regarder cette vidéo et vous en serez plus. Je compte sur vous pour vous abonner à cette vidéo et ne pas manquer la prochaine vidéo qui va apparaître bientôt pour vous. Je vous dis donc de regarder la vidéo qui suit et de profiter les choses qui vous sont passées. La vidéo me qui s'affiche sur l'écran. C'est parti. C'est parti. C'est parti.